On votait pour les primaires encore une fois ce mardi aux Etats-Unis et dans plusieurs Etats, mais concrètement, les résultats qui sont tombés dans la soirée ne feront vraiment pas les gros titres de ce mercredi, et pour cause. Strictement, aucun suspense n'agit de ces primaires, pas plus dans le camp démocrate que dans le camp républicain d'ailleurs. Joe Biden est le président sortant, il est candidat à un second mandat, et même si quelques voix se sont élevées dans le parti démocrate, des voix timides pour appeler à ce qu'il étudie au moins l'hypothèse de passer la main, Joe Biden est indubitablement le patron du parti démocrate et ne risquait pas de voir émerger une quelconque figure alternative qu'il n'aurait pas lui-même désignée. Ses scores en Géorgie sont donc des scores quasi soviétiques, qu'il est inutile de commander puisqu'il est face concrètement à personne, il ne pouvait que gagner. Étrangement, c'est ce qui fait de cette campagne un épisode original de l'histoire de la politique américaine. Donald Trump, qui n'est pas le président sortant, lui, contrairement à ce que pensent bon nombre de ses militants, a bénéficié sensiblement de la même conjoncture. Le Mississippi votait donc, l'État de Washington également, à l'extrême ouest du pays, mais surtout la Géorgie, où le taux de participation inhabituellement faible confirme néanmoins le peu d'attrait des électeurs pour ce scrutin. Et puisqu'il faut bien en trouver une, c'est probablement l'information la plus significative de cet épisode. L'Amérique va choisir ses candidats, mais pour le moment sans beaucoup d'enthousiasme. Un sentiment confirmé également, côté démocrate, qui enregistre l'expression d'une forme de vote contestataire à travers un nombre élevé de votes blancs. Merci. Merci.